depuis cette époque où Caïphe demandait aux gens de ne pas dire que Jésus a ressuscité Amen et Alléluia le combat continue En ce qui concerne la communication je vais terminer nous sommes en plein reportage par rapport aux nouveaux sites parce que je disais comme ça que la semaine passée nous étions en train de faire le bilan de nos activités dans la région de l'Aude-du-Bois dans le département de Divo et précisément à Iré et quand on parle de l'Aude-du-Bois le département de la grande ville c'est Divo et il y a notre quartier général c'est-à-dire que c'est ici, ça partit d'ici Grémien-Kongbakro donc si on a fini avec le village il faudrait maintenant attaquer la grande ville parce qu'il fallait commencer par le village parce que pour lancer un message fort pour dire que nous ne sommes pas des gens qui se mettent comme ça à parler nous sommes aussi un modèle parce que pour nous la sorcellerie quand les gens parlent du village ils voient déjà la sorcellerie dans un village donc il fallait vraiment occuper un village selon l'inspiration que Dieu nous avait donné la vision donc Zaroco mais en même temps Zaroco devient un centre de prière pour des malades et Grémien qui est un quartier de Divo et qui est le village du général le président de la confédération et c'est son site d'ailleurs depuis 2009 j'ai pensé bien depuis 2009 qu'on l'avance aussi parce qu'il y a ce que Dieu dit et puis c'est ce que Dieu vous demande de faire Dieu peut donner une révélation et puis il y a le temps donc c'est le temps pour réaliser voilà pour réaliser il y a le temps où on est dans la prophétie où Jésus devait naître et puis où Jésus est né voilà donc c'est le temps mais en même temps pour dire que par moments nous avons le YouTube nous avons les sites de Skype quand vous nous appelez souvent et qu'il y a des problèmes qu'on ne nous décroche pas c'est que nous sommes occupés il fallait que je souligne de ça c'est que nous sommes occupés même quand vous appelez sur le téléphone quand vous dites le prophète est occupé comprenez que nous sommes des êtres humains appelés à faire autre chose et quand le prophète aura le temps on aura le temps de vous écouter mais ce qui sera plus intéressant c'est des vénilles des vénilles ici en Afrique des vénilles ici en Afrique à Zaroco parce que j'ai constaté après expérience parce que j'ai beaucoup d'années d'expérience dans cette histoire depuis 2006 j'ai constaté que c'est vrai que même au téléphone j'ai aidé des gens comme la maman de la femme d'un footballeur dont je ne dirais pas le nom sur le Skype j'ai prié pour elle a été guérie en trois jours elle a été guérie elle mourait elle était même dans la salle dans le temps de mort en trois jours elle a été miraculeusement guérie et malheureusement que ce ministère j'ai dit malheureusement parce que nous vivons trop d'ingratitudes c'est un ministère où les gens sont très ingrats les gens que vous avez aidés aujourd'hui c'est le même gars qui s'élève de Vaou contre vous demain la preuve c'est que Jésus est un modèle les mêmes qui ont dit Jésus bénissez Jésus ils ont dit crucifiez-le crucifiez-le donc pour moi il faut comprendre que le combat continue nous le faisons avec passion vous voyez que le président parle ça fait passion parce que si ça n'est pas passion nous allons nous décourager aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont aidés qui ne pensent même plus à soutenir le ministère ils viennent juste pour un besoin pour dire aujourd'hui si vous constatez que le prophète que je suis je ne réponds pas à un goût de téléphonique ou bien Skype il faut comprendre que le prophète a occupé quand il sera libre il va vous prendre et quand le secrétariat vous dit rappelez le prophète comprenez ça vraiment il faut comprendre que c'est vous qui doit nous faciliter la tâche et si vous voulez vraiment être aidé ben venez en Afrique venez pour que nous puissions vous aider il fallait que je vraiment vous soumise à tout ça mais le combat il continue c'est avec passion je suis prêt au prix de ma vie à donner ma vie pour que des personnes soient sauvées comme l'affaire Jésus Christ au prix de ma vie au prix de ma vie les disciples ont été emprisonnés Jésus m'a été emprisonné la porte-polle a été emprisonné puis a conduit la prison mais pour donner la vie humaine n'a pas de prix et nous autres nous avons été victimes de cette méchanceté pour nous toi qui a nos robes nous nous partons pour toi pour que tu aies un poste demain pour que ton argent tu travailles et rien ne te réussit c'est pour ce combat que nous menons parce que Dieu t'a fait de toi quelqu'un un champion malheureusement l'insorption est rigueur sur toi pas parce que tu es unité dans la société non mais parce qu'il y a des hommes qui sont des méchants qui ont l'esprit de l'insorption qui veulent tenir c'est le combat que nous menons voilà donc shalom tant qu'il y aura des gens comme nous moi il dit tant qu'il y aura encore des vies à sauver je serai toujours prêt à répondre à ce plaisir parce qu'il faut que les gens vivent librement laissez-les tranquilles laissez les gens vivre ils ont besoin de vivre ils souffrent ils souffrent laissez-les vivre la vie laissez-les jouer le fruit de leur travail vous me trouverez sur vos chemins tant qu'il y aura ces bandits et des criminels spirituels mourrez sur vos chemins shalom je suis le prophète Jules Grasso le maréchal l'abriquant notre essence jules c'est parti Sous-titrage FR ?